Je suis à Villefranche de Conflans, à la boutique du champignon, avec Delphine qui va identifier des espèces que j'ai cueillies hier et ce matin. Alors je suis sur un terrain de 600 mètres carrés environ à la sortie de Prades, route de Clara, et depuis un mois et demi, je cueille des variétés différentes pratiquement tous les jours. Depuis les bolets, les russules charbonnières, les corioulettes, des lacarias, et il y a des choses que je ne connais pas du tout. 2 novembre 2019 1 novembre 2019 Alors c'est la même variété dont j'avais trouvé deux très beaux spécimens que j'avais donnés à Alain. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, avec quelque chose qui n'a rien à voir à côté. Il était côte à côte. Voilà, et juste à côté, il y en a encore un, ici, là-dessous. On va aller le chercher. On va aller le chercher. Voilà, 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 beau spécimen, bon état, je ne sais pas ce que c'est. On va aller le chercher. C'est parti. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je viens de voir quatre très belles choses. Ça m'a l'air magnifique. On dirait les cailloux d'ailleurs. Mais qu'est-ce donc ? La première vue, c'est très sympa. Mais de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Ah ben, c'est des vesses. Ce sont des vesses. Quel type de vesses est-ce ? Oui, elles sont déjà bien mûres. Elles sont mûres. Elles sont mûres. Sinon, c'était très joli, très prometteur. Mais bon, voilà. Oh la belle bête ! Oh la belle bête ! Voilà. Il y en a deux autres ici, de taille inférieure. Et une dernière ici. Voilà. Les chapeaux me paraissaient prometteurs. Mais voilà. Bon, ben, voilà. Ce qui est très beau, ce sont ces petits champignons dont j'ignore l'espèce. qui sont magnifiques. Voilà. On est le 3 novembre 2019. Et hier, je suis passé chez Delphine, à la boutique du champignon, pour faire identifier ce que j'avais trouvé hier et avant-hier. Voilà. Tous les jours, il y a des nouveautés sur ce terrain. Alors, on notera, bien entendu, ici, deux coups de nez, deux sangliers. Les sangliers passent régulièrement. Et comme je le dis toujours, je pense que la propagation des spores par les sangliers, les renards et les blaireaux est le facteur de découverte de ces champignons. Alors, ils sont gorgés d'eau. Au coup de couteau, ça dégouline et ils s'oxydent rapidement à l'air. Voilà. gorgés de liquide. Ce sont des éponges. Voilà encore une belle série. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Alors, toxiques, non comestibles, d'après ce qu'a dit Delphine hier. Voilà. Ils sont un peu gluants. Je vais en couper un au couteau pour voir la tête qu'il a de l'intérieur. On va même faire ce gros là. Il est beau celui-là. Voilà. Et ça continue ici avec trois beaux spécimens de belles tailles. Des belles bêtes. Des belles bêtes. Avec de l'eau, de l'eau de pluie de la nuit. Celui-là est magnifique. On va peut-être les porter à Villefranche pour son expo. Voilà. Ici, on a le passage des sangliers. C'est quotidien, pratiquement. Donc, on voit des pieds de gros sangliers. Enfin, gros sangliers. On va se parler. Et puis, des petits. Donc, c'est une laie qui est suité. À côté, il y a un tas de bois où j'ai déjà photographié de très jolis champignons qui ont le dessous vert, signe de toxicité. Là, c'est la même variété. C'est la même variété. Je vais rouvrir mon couteau pour aller les chercher. Vous les faire boire. Voilà. Voilà. Très joli champignon. Dessous, verdâtre. Voilà. 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 Là, on en a un gros, là, qui est coincé entre deux souches. Voilà. C'est ici qu'il se développe bien. Et là, qui est Citrix. Il y a sur la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Delphine.